Hello, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre niveau de langue, à savoir comment définir votre vrai niveau. On se retrouve juste après ça. Alors, je vous rappelle juste avant que vous pouvez télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet... Je vais vous parler, je suis toute seule en fait, là on n'est pas plusieurs. Bref, je vais vous parler d'un sujet qui m'irrite légèrement parce qu'en fait, on va parler du niveau de langue que vous avez réellement parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui m'envoient des messages en me disant « Bon, écoute, Lauriane, donc ils ont une question, ils me posent leur question, ils me disent « Lauriane, moi j'ai un niveau B2, C1, alors intermédiaire, avancé ou avancé. » Mais voilà, et ensuite, ils posent leur question. Et en fait, la question souvent c'est « Comment me débloquer à l'oral ? » C'est la question qui revient le plus souvent. « Comment réussir à parler, passer le cap de parler ? » Déjà, j'ai un indice, c'est que quand on me pose cette question « Comment passer le cap de parler ? » Et qu'on vient de me dire qu'on a un niveau intermédiaire avancé ou avancé, eh bien, pour moi, c'est complètement faux parce qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que dans notre système, ici, on nous dit, on nous catégorise, on nous donne des notes, on passe des examens. Très bien, je ne remets pas tout ça en cause, mais le souci, c'est que ça vous donne à vous un effet illusoire. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va vous dire qu'effectivement, vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, peu importe, sauf que si vous ne savez pas parler, vous n'osez pas parler, eh bien, pour moi, non, vous n'avez pas un niveau intermédiaire ou avancé, vous avez un niveau débutant parce que le truc, c'est que dans une langue, vous avez quatre piliers. Donc, vous parlez, vous écrivez, il y a la compréhension orale, la compréhension écrite, vous avez quatre piliers. Et le truc, c'est qu'on s'amuse à donner des niveaux par piliers. Alors, très bien, vous allez peut-être être intermédiaire en écriture, vous allez être débutant dans l'oral pour le fait de parler, sauf que pour moi, ma vision des choses, c'est que je souhaite confondre les quatre parce que si aujourd'hui, vous êtes bloqué à l'oral, eh bien, pour moi, si vous ne pouvez pas parler, c'est que vous êtes débutant. Arrêtez d'essayer de nourrir votre... Comment dire ? Je ne veux pas vous choquer. Mais le truc, c'est que quand on se dit qu'on est intermédiaire, on se donne une fausse image de son réel niveau et ça fait grandir notre frustration quand on veut parler. Et c'est pour ça que des fois, on perd très souvent, on perd confiance en soi. Donc, si vous voulez savoir quel niveau vous avez vraiment, commencez par l'oral. Si vous êtes bloqué, eh bien, c'est tout. Vous êtes débutant, vous redémarrez et il va falloir pratiquer pour pouvoir atteindre, effectivement, ce niveau intermédiaire. Je vous raconte ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui m'expliquait justement qu'elle se préparait pour passer... C'est d'ailleurs une de mes élèves dans la formation marathon d'anglais pour parler anglais en six mois. Je vous mets le lien d'ailleurs juste en dessous de la vidéo si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente du programme parce que les inscriptions ne sont pas ouvertes toute l'année. Et donc, cette personne me disait qu'elle s'est inscrite à un examen d'anglais et malheureusement, l'étape parlée, l'oral, n'était pas évaluée. Il l'avait enlevé du programme et donc, elle n'était pas du tout évaluée sur l'oral, mais uniquement pour l'écrit. Et elle me dit, mais moi, ça me pose problème parce que j'ai besoin d'attester auprès de mon employeur que je suis capable de parler. Alors qu'aujourd'hui, dans le diplôme qu'ils m'ont délivré, j'ai un niveau intermédiaire, sauf que je ne sais pas parler. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et qui me pose problème parce que je vous récupère, entre parenthèses, avec un gros degré, un gros taux, je ne sais pas comment dire, mais de frustration. Et ça, ça me pose problème parce que, eh bien, on prend les choses à l'envers. Il vaut mieux commencer par parler et démarrer du départ, mais au moins, démarrer sur de bonnes bases et avoir un niveau qui soit véritable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous, en commentaire, et à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un. et je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. A très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501